les amis vous connaissez mon pote sinon hop le chris lee voilà on tourne souvent dans les films ensemble donc il ya une certaine fille là qui a brûlé toute une maison la raison c'est quoi son fils a mis thème a mis un thème à sa relation avec sa copine sa copine n'a pas supporté je ne sais pas comment elle a fait pour enflammer une maison ou brûler cette maison vous allez écouter le témoignage d'europe mais avant je voulais attirer l'attention de mes jeunes frères faisons très attention des relations torsiques faisons très attention parce que le plus souvent on a des symptômes mais on reste toujours quand une fille quand vous êtes en relation avec une fille qui vous menace parfois soit avec une âme blanche je ne sais quoi même si c'est même le bout d'un fait très attention on dit souvent il faut fuir le public quitte souvent le public avant que le public n'est quitte apprenez quand vous sentez déjà que ça qu'il ya un danger quitter le plus tôt possible faut pas persévérer parce qu'il ya lingo ici dehors qui ont un coeur pas noir mais que lucifer la vie dans le coeur oui tout le diable là que c'est vraiment l'incarnation du diable regardez l'acte qu'une jeune fille pose regardez un peu en image chers amis chers femmes voilà bonjour à comment on dit j'appelle vous qu'on se lève il ya un nouveau dossier il ya quelque chose de nouveau vous reconnaissez sans doute ce domicile cet ancien domicile un de la famille de la reprise famille donc voilà juste ce matin à 6h24 j'ai été atterré par mon fils aîné pour ceux qui ne savent pas notre fils aîné c'est Boral Choco que vous voyez dans les vidéos il vivait dans cette maison mais il vivait de l'autre côté parce qu'il y a un charme de l'autre côté nous avions eu à déménager ici il était question que les autres H les Agathe et autres Michel viennent vivre de ce côté si c'est aujourd'hui même qu'ils devaient entrer dans cette maison Boral donc ayant été dans une relation avec une fille la relation n'étant pas ce qu'il voulait donc ils s'étaient séparés mais la fille n'a pas digéré le fait que Boral se soit séparé d'elle et a donc décidé de se venger c'est donc comme ça qu'elle est venue ce matin à 5 heures passées parce qu'on m'a appelé à 6h24 à 5 heures passées elle est venue et elle a mis le feu ici à la maison vous voyez vous reconnaissez ce salon vous reconnaissez vous voyez regardez le plafond à quoi ça ressemble maintenant que l'avait il ressemble derrière donc voilà ça a été touché partout là donc toutes les taux de l'action à refaire et tout à partir d'ici on voyait là-bas regarder donc toute la maison est ouverte et tout donc toutes les taux aussi ont été surpris par la fumée vous l'eau vous voyez par frère qui est noirâtre et tout donc s'il y avait même pas eu le réveil de cette voisine ce sont les voisines les voisines qui savent qu'elle va aller faire pupille qui trouve le feu dans toute la maison c'est que toute la maison calcine donc plus loin on a été obligé de démonter la porte en fait dans les janvier les sauveteurs ont été obligés de démonter la porte en fait c'est dans la pièce afin d'éteindre les quelques effets qui ont pu être envoyés les restes les semblants de reste de la pièce on a tourné ici plusieurs fois c'était sa chambre donc vous voyez donc sa copine a décidé de lui mettre le feu ici dedans tout a brûlé tout a été brûlé tout a été brûlé mais nous ressort là il est tellement donc vous voyez le rola maintenant la fille apparemment elle elle dit qu'elle elle reconnaît qu'elle l'a fait mais maintenant qu'elle n'a pas les moyens pour pouvoir faire quoi que ce soit dans tous les cas je l'ai déposé à la brigade et en attendant que justice soit faite donc que dire de plus juste voilà ce que nous avons vécu aujourd'hui mais comme on dit tout ce que Dieu fait bon on ne sait pas pourquoi il a permis que cela soit fait voilà comme ça le travail de quelqu'un des années de sacrifice d'une personne que une autre vienne détruite tout simplement parce que tu ne disais pas le fait qu'on te dise que la relation est finie pourquoi ne pas l'accepter vous pouvez commencer une relation et après la personne l'autre ne sent plus la relation ou ne veut plus vous n'êtes pas la personne qu'elle souhaitait rencontrer ou avoir dans sa vie veut se débarrasser de vous dit non je préfère ne pas être en couple avec cette personne vous ne digérez pas cela est dit le fait c'est parce que les gens se moquaient souvent d'elle les gens riaient d'elle les les gens lui disaient que tu as commencé avec un homme ça s'est arrêté c'est la colle c'est toute cette colère qu'elle a ruminée en elle qui l'a poussé à venir causer un tel acte voilà donc quelqu'un qui a des efforts d'une personne dans l'eau comme ça là parce que quoi les abonnés de la robe plus familier voilà ce que nous vivons ce dimanche 20 octobre nous vous laissons à très bientôt vivement que dieu vous garde tout abonnez nous les documents de bourrée les actes les cartes d'identité des factures tout tout bye à plus tard que le Seigneur soit avec nous voilà voilà l'histoire voilà l'histoire que vous venez de comprendre comme ça de vous à moi les amis dites moi un peu en commentaire comment on peut juger ce genre de fille est-ce que c'est même c'est-à-dire qu'elle est capable c'est-à-dire qu'elle arrivait là s'il y avait la possibilité d'achever son ex là elle l'aurait fait c'est-à-dire qu'elle a essayé peut-être par d'autres moyens elle n'a pas pu avant de poser cet acte que vous voyez là faisons très attention et comme je vous dis ce genre de choses c'est qu'elle su pendant qu'ils étaient ensemble parce qu'il faut d'abord se poser la question pourquoi le jeune homme a mis fin à cette relation pourquoi parce que lui-même il se sentait en insécurité mais il se faisait déjà tard pour lui parce que dès le début mon frère tu devais déjà savoir qui est cette fille tu ne devrais même pas t'engager jusqu'à ce niveau là faites très attention certaines personnes il n'y a pas que les filles il y a aussi des hommes comme ça et aussi des hommes comme ça donc chers soeurs en fait mon message c'est à la jeunesse que ce soit garçon ou fille jeune frère jeune soeur quand vous vous engagez dans une relation vous sentez déjà un petit danger vous sentez déjà que vous pouvez être en insécurité parce qu'il y a des boys qui te disent carrément que la relation se finit et qu'il comme là il ne blague pas mais fin à la relation mais quand vous entendez chaque jour qu'on a trouvé tel un go dans la rigole tel machin dans tel endroit on a trouvé un go j'étais dans l'eau machin même ce qui s'est passé au canada dernièrement est ce que vous pouvez connaître ça peut être des choses comme ça donc à des gars ok comme tu as trouvé un autre boy non je vais donc te montrer tous mes dos que tu as chopé depuis tout mon temps que j'ai perdu voilà souvent leur langage pourtant tout ça est vanité mon frère qui t'oblige à donner quelque chose à la femme ou bien à l'autre toi tu viens brûler tu es maintenant en cellule tu vas faire la prison on ne sait pour combien de temps tu seras en train de regretter maintenant c'est tout comme ça que le diable vous anime vous posez toujours des actes avant de réfléchir après comment tu peux venir mettre le feu sur une maison ma chérie tu peux imaginer pendant combien d'années on a économisé l'argent pour construire cette maison là quand tu viens en moins d'une heure de temps tu mets le feu c'est la maison de ton copain c'est la maison de son père c'est la maison moi je ne sais pas le propriété même de la maison va dire quoi maintenant tu construis ta maison une je ne sais pas comment je peux même traiter celle là ou bien elle est elle est garée ou elle est vendue elle vient mettre le feu c'est ça comme ça ah seigneur papa papa calmez-vous calmez-vous trop de nez dans ce pays trop de nez trop de nez tout le monde veut se venger tout le monde veut montrer que c'est moi c'est moi voilà dont les retombées les amis merci de partager la vidéo abonnez vous pour recevoir une nouvelle vidéo surtout cliquez sur la poche de notification c'était le général franco ciao